Ok bon bah on peut rentrer au village, on va faire ça, tiens c'est qui lui ? D'accord c'est un soldat qui se fait juste chier. Ok, bon bah on va rentrer au château quoi. Oh oh un ennemi ! Des ennemis même, qui ont l'air assez costaud. Parce qu'apparemment le Cameron nous a mis en garde qu'il y avait des monstres sur le chemin. Ce qui l'empêchait de s'entendre du village et apparemment ce serait eux. Ok, et bien allons-y. Direbore. Assez costaud d'être fait. On va utiliser nos skills. Ok, donc ça c'est les trois prochaines attaques qui sont susceptibles de porter un coup empoisonné. Boum ! One shot ! Ok, il est empoisonné, c'est cool. Non, je peux plus faire beaucoup. J'ai plus de points de stamina. Allez, essayez de situer lui. Voilà. Il reste plus que le plus... le plus costaud. Mais pas pour longtemps. Il est résistant quand même. Ah, je viens de voir que la stamina se régénère progressivement. Parce que là, avec Rayner, j'avais plus qu'un point sur huit. Là, je suis revenu à quatre en fait. Donc bon, ça va. Sur la démo, c'était pas comme ça. Enfin, je crois pas que c'était comme ça honnêtement. Honnêtement, je sais plus. Je sais plus. Ah, je l'ai enfin mis sur la défensive, enfin sur la fin de sa vie. Mais wow, il est costaudant. Heureusement qu'il est tout seul, ok. Victoire ! Parfait, niveau 4. Alors, Aria, Cargiver, Sweep Steps, Offspring of the Tree, d'accord. J'ai récupéré de la viande crue. Main, je sais pas ce que c'est. Wall Out Gauntlet. Alors ça, c'est des gants et un cristal, ok. Alors les cristaux, c'est pour se régénérer. Enfin, je vois les gants pour les équiper. Voilà. Je sais pas. Alors... Je sais pas. Je sais pas. de ce qu'ils vont faire du sanglier. Si vous le laissez mourir, le tuer... Alors, on a traversé un peu la forêt. Quelques combats, un petit peu d'XP. Et qui es-tu ? Ah oui, Astori, je l'ai rencontré. C'est vrai. Je suis en train de récupérer des cristaux. Je vais peut-être m'apprendre un petit peu à quoi ils correspondent exactement. Ok. Donc, tous les cristaux blancs permettent de me faire regagner de mon petit peu. de la vie. Les bleus pour la stamina et les verts vont effacer tous les effets négatifs. Style poison, brûlure, choses comme ça. Et les rouges apparemment peuvent ressusciter lorsqu'on est mort. Ok. Ok. Donc, on n'est pas... On peut ne pas porter autant de cristaux qu'on voudrait. Ok. Bah, il nous offre 3 cristaux rouges et 5 cristaux blancs. Ok. Bah, c'est plutôt cool. Et on peut apparemment s'en approvisionner à l'église. D'accord. Bon. Bah, nous revoilà au château. On sauvegarde un petit coup. Bon. Bah, nous revoilà au château. On sauvegarde un petit coup. Alors, il y a un truc que je n'ai pas bien compris. C'est au niveau des compétences. Parce qu'à chaque fois, quand j'ai gagné l'expérience, il me disait que tel personnage avait gagné telle compétence. Sauf que je ne l'ai pas vu, en fait. Je ne les ai pas vus. Je ne sais pas exactement. Ou alors, ce qu'on est dans l'inventaire. Est-ce que j'ai gagné des trucs ? Ah oui, il y avait ça aussi. Non. Ok. Alors, je peux m'équiper ça. Bon, on va équiper notre Isaac. Notre personnage principal. Alors, Worn out got led qui augmente la puissance d'un ballonzi. On va le mettre, lui, par défaut. Puis, on verra après, lorsque je serai, je dirais, débordant de stuff. Donc, apparemment, à l'église qui est là, on peut acheter des cristaux. Pour l'instant, on va retourner voir notre maître en arme, le chevalier Jacques. Et voilà, on va aller voir notre maître en arme. Mais je ne vois pas où est-ce qu'ils apparaissent, ça. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a une autre modalité pour les débloquer, précisément. Du coup, on a fait la petite mission qu'il nous avait donnée. Là, on va passer au repas, prendre une douche. C'est cool, c'est cool. C'est cool, c'est cool. C'est cool, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Le fait que ce soit une elfe, je ne connais pas trop un peu comment les royaumes fonctionnent. Parce qu'il ne comprenait pas pourquoi il y avait autant de plantes pour un petit village à Madtown. On lui dit que c'est pour le roi et que ce n'est pas un cadeau, c'est plus un dû en quelque sorte, une sorte d'impôt. Le fait que les nobles, enfin que seuls les nobles peuvent être des chevaliers et chevalières. C'est cool. C'est cool. C'est cool. Chapitre 2, builds of gold. Chapitre 3 était relativement court. Pas mauvais, mais court. Ok, du coup, on se réveille, alors peut-être chaque jour, on en profite pour sauvegarder. Oui, je voulais sauvegarder plutôt. Et du coup, je vais continuer un petit peu à jouer. Je vais m'arrêter après. Je pense que c'est le troisième épisode que je vais monter, là, je pense. Quelle qu'il se passe ici ? Que se passe-t-il ? D'accord. On est 7 maintenant ? Attendez. Ah non, d'accord, c'est juste qu'on est tous, maintenant, toutes et tous ensemble. Il faut que j'aille où maintenant ? Il faut que je retourne voir le roi, enfin le roi et la reine. Que se passe-t-il ? Le roi et la reine. Le roi et la reine. Le roi et la reine. Là, il y a un mec, là, Arthur, qui vient prévenir le roi qu'il y a des, je sais pas, des sortes de monstres qui viennent s'attaquer au royaume. Le roi et la reine. 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 Et la reine. Le roi et la reine. Ok, donc le roi décide d'accorder son armée pour joindre celle des Durandals. Garou, c'est le nom de l'épée, d'une épée sacrée. Mais le roi, il ne veut pas y aller en fait. Il dit que c'est son frère qui commandera l'armée, mais il ne veut pas se mouiller les mains. Sachant que le roi Alain, il détient l'épée Garou, une épée sacrée. Sous-titrage ST' 501 Alors, le roi nous a donné beaucoup d'or, apparemment, pour acheter du blé dans un village au nord. Et je pense que c'est pour nourrir, justement, l'armée qui se prépare à livrer bataille. Give the wit you have to Lord Severin. Redis-moi ça, parce que Lord Severin, je ne vois pas qui c'est exactement. Ouais, ça, j'ai compris. Blah, 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 blah. Ouais, ça ne dit toujours pas qui c'est Lord Severin. Bon, je pense que je le découvrirais quand il faudra. Alors, j'ai obtenu la lettre d'Alain qui demande à Camille de la livrer à son frère. Du coup, on ne sera peut-être pas capable d'utiliser Camille dans la partie. Oui, sauf que je n'ai pas à Gradable, moi. Il va falloir que je suive tout le bol, je ne sais pas, tout le point. Ah, si, si. D'accord. Donc, on doit prendre un bateau. Donc, on doit aller au port et prendre un bateau. Pour nous, comment dire, pour nous amener au royaume de Grenoble. Et ensuite, aller vers Orsea, qui est donc le village situé au nord. Donc, il faudra se diriger vers le nord, vers Orsea. Atteindre le champ de blé. Et, bah, acheter le blé avec l'argent que le roi nous a donné, en fait. Et après, parler à je ne sais plus qui, là. Au seigneur je ne sais plus qui, quoi. Lord machin. Ok, alors là, on est arrivé au port. Du coup, on va en parler. Je pense que c'est lui. C'est le harway. Ok, donc on peut, on peut travailler. On peut traverser. Oui, s'il vous plaît. Grenoble, voilà, c'est là où je veux aller. Et, on va passer à la place. Et. Sous-titrage FR ?